Bonjour et bienvenue, je vais prêter à faire un tirage pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour février 2020. J'ai déjà commencé en prenant un peu d'avance avec le Tao, là je prends le Psychic Tear of the Heart, Sagittaire février 2020. Sagittaire février 2020. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y aura peut-être des annonces de grossesse, où la famille s'agrandit d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'arrivée d'un ancien membre de la famille qui revient de l'étranger, où la famille change, évolue, il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Je ne vois pas forcément des mariages, quoique avec ça et ça, je vois plutôt des divorces, là. Légalement, ceci apparaît de quelqu'un, ou légalement, voir l'arrivée de quelqu'un. Sagittaire. Sagittaire. On va voir. Si tu es ascendant scorpion ou que tu vis avec un scorpion, je te conseille d'aller voir leurs signes. Parce que j'ai l'impression que c'est en résonance. La papesse. Émotions qui vont remonter le soleil, le monde. Ok, donc pour moi, il y a vraiment du gros, gros changement en vue par rapport à des... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui vont s'opérer dans ta vie, qui vont peut-être venir de l'extérieur, ou en tout cas, il y a un facteur déclenchant, déclencheur, puisque vous rentrez dans le mois avec l'éveilleur. Il y a un truc vraiment très, très gros qui va arriver et qui va, en fait, complètement changer la donne et est obligé à réévaluer la situation sous un autre angle. C'est comme s'il y a des paramètres qu'on prend en compte maintenant qu'on ne pouvait pas prendre en compte avant parce qu'on n'en avait même pas connaissance, en fait. 8. On est sur la force. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu. Gros imprévu qui change la donne. C'est ça. Je note, je sais, je n'ai pas précisé, mais pour pouvoir mettre les... Pour les vidéos, ouais, il y a quelque chose, on reçoit quelque chose, il y a une très belle surprise qui va arriver là. Peut-être qu'il y a les célibataires qui vont faire des rencontres, les gens en couple, il y a vraiment quelque chose qui va se modifier. Pour moi, le 3, là, le 3 de couple nous parle vraiment d'amitié, de communauté. On est vraiment en symbiose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le plan du cœur. On sort de notre déni. On s'ouvre à quelque chose de plus grand que soi et on est capable de faire partager ça avec des gens autour de soi. J'ai l'impression que ça n'implique pas qu'une personne. Pour certains, dans certains cas, on se rend compte qu'il y a triangulaire et on décide d'y mettre un terme. Pour d'autres, c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau qui va complètement changer la dynamique familiale pour le meilleur. On finit avec l'as d'épée qui nous parle de vérité et de tranchée. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de suivre la vérité de son cœur. Ouais, libération, pour moi, on est dans la libération. Soit si on se doutait que la personne avec qui on est ou avec qui on a, voilà, qu'on n'est peut-être pas officiellement avec, mais qu'on sent qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce, on va se rendre compte et peut-être que ça va être douloureux sur le moment mais ça va être libérateur parce que derrière, ça va débloquer quelque chose qui nous permettra de rencontrer une vraie personne qui sera vraiment bien pour nous, qui sera vraiment bonne pour nous et qui sera très appréciée d'ailleurs de nos proches. Donc il y a une idée de couper pour certains et pour d'autres, il y a une idée de modification au niveau de la dynamique familiale et relationnelle par l'arrivée de quelque chose de différent et vraiment d'inattendu. Il y a une énergie de pendule. Relâche. Il y a des trucs à lâcher par rapport aussi à un passé qui a pu être compliqué. Il faut se laisser aller à la ville. Travailler sur ce qui a été corrompu. Il faut essayer aussi de prendre en compte que ce qui a pu se passer par le passé qui a été très douloureux pour toi, ce n'est pas une loi immuable que ça va se reproduire. On peut briser ça et changer de cycle puisque là, on est sur une fin de cycle ou sur un renouveau. Là, on arrive au bout d'un truc et donc il y a pour moi une libération. C'est ça, il y a une vraie libération qui est en train de s'opérer et j'ai l'impression que c'est une libération qui se fait déjà sur le plan inconscient ou en tout cas, ce n'est pas encore tout à fait conscientisé. Légèreté de vivre, je m'émerveille. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. On voit bien sur cette carte, c'est très clair. On était desséché, en train de mourir et là, hop, on peut enfin renaître à soi-même. Tiens, d'ailleurs, ces deux cartes se ressemblent. Ouais, là, il y a une idée de reprendre du poil de la bête, ça a dû être un peu compliqué pour certaines personnes. Je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs. Je ne verrai que la noirceur si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée. Je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Laisse-toi la possibilité que ça puisse bien se passer. Même si tu y crois à demi, l'important, c'est d'y croire. OK. Pour les sagittaires, je vais terminer avec l'oracle monde l'at d'énergie. Monde l'at d'énergie. Pour les sagittaires, sentimentale, février. Le mot de la fin. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis. En chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Le soleil, ça va très bien avec cette carte. Shine. Brille. Brille, vas-y, fonce. L'amour, elle est à portée de main. C'est un très beau tirage. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci de m'avoir écoutée. Je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.